Musique Nous entamons la dernière page de cette histoire de Banse Mousse. C'est vraiment la toute dernière page. Donc il va falloir que cette fin de saison soit tout simplement historique en termes de jeu. Et pour commencer on va jouer donc l'AFA Cup contre l'excellent club de Manchester City. Donc il va falloir être motivé, performant et puis marquer on va dire d'une pierre rouge nos performances tout au long de la saison. On sait que Pep Guardiola est un coach qui est particulièrement affiné niveau tactique. Ce qu'il a des joueurs incroyables mais nous on a des ressources mentales et physiques qui vont peut-être faire la différence. Surtout à l'Ethia Stadium qui est un stade vraiment grandiose en termes de gabarit etc. En termes d'affluence et il va falloir qu'on soit mentalement très fort. Dès la 27ème minute de jeu on met une pression constante sur leur milieu de terrain notamment. Gondogan est totalement plus haut dépourvu mais arrive quand même à faire la place à Dele Alli. C'est contré par Opara qui est montré très haut sur le terrain. Parce qu'Opara est un joueur qui a vraiment des capacités incroyables en termes de vitesse et de vista. Et Chaplin arrive à parfaitement décaler pour la mettre pleine mi-carne à la 29ème minute de jeu. Et Chaplin mérite parfaitement de conclure cette action par un but. Même si c'est légèrement détourné par le gardien en plaçant Mousselera. Du coup ce sera un cesse pour lui. Je ne trouve pas que ce soit totalement mérité mais bon c'est comme ça le football. Du moment qu'on marque c'est l'important. Et à la toute dernière minute de jeu on remporte ce match. Malgré qu'en gros on s'est fait une trappe qui aurait pu vraiment marquer un but formidable. Il aurait pu marquer ce but. Et félicitations à tout notre effectif. D'avoir été incroyablement performant sur toute la durée du match. D'avoir été hargneux sur le terrain. D'avoir défendu leurs couleurs. Et voilà on s'en est sorti face à Manchester City quand même. Très grand club européen. Qui a un budget qui doit être tellement impressionnant face à nous. Qu'on ne pensait pas avoir une seule chance. On continue ce parcours en FA Cup. Le championnat se passe très bien entre parenthèses. Et là on affronte un club historique encore une fois. Chelsea. Le Chelsea d'Antonio Conte. Encore un coach référence. Qui a un incroyable CV. Et il a aligné une équipe vraiment performante ce soir. Il a aligné une équipe à Stanford Bridge. Très compliqué à jouer. Nous dès la 14ème minute de jeu on essaye d'imposer notre jeu. Notre style qui est de la percussion, du mouvement. Et l'écho nous marque un but sublime à la 15ème minute de jeu. L'écho qui continue ses performances hors normes. En termes de placement, de vista, de rapidité, de frappe. De tout quoi finalement. C'est un joueur extrêmement complet. Qui a d'énormes capacités. Et qui mérite vraiment de, on va dire, une importance casu vitale dans le groupe. Parce qu'il a comme ça un esprit de combativité. Qui est très, très recherché par les coachs. Comme moi là. Qui vient d'exulter sur le banc bien sûr en ce début de match. Même si on sait que ça va être compliqué. Même si on sait que voilà. Il va falloir faire preuve de combativité. On demeure vraiment très, très contient pour ça. Et malheureusement, ça se passe pas aussi bien que prévu. À la 24ème minute de jeu. Moussanda qui centre. Et par un habile hasard. Je dirais même par une maladresse totale d'Opara. Je sais pas. Il a contré de la tête comme ça. Il y a un but. Voilà. Bon bah. Ça fait partie du jeu. Ramsdale qui tente une parade inespérée. Mais Opara le marque contre son camp. C'est triste. Parce que voilà. On vient de marquer un but. Il n'y a même pas, on va dire, 10 minutes. Il y a donc. Voilà. C'est vraiment très, très douloureux. À la 36ème. On ne perd pas le cap. On ne perd pas l'honneur. Mais on marque ce but. Qui nous permet de mener 2-1. Encore une fois, Chaplin. Bien positionné. Chaplin qui continue ses excellentes performances. Qui vraiment est avec une passe en plus d'Ambrouge. Ambrouge qui sait aussi jouer collectif. Après, ça explique peut-être la blessure de Vedvid. Pour une certaine durée. Qui va sûrement retenir en toute fin de championnat. Et dans les derniers instants de, on va dire, de la saison. Donc on ne peut pas compter sur lui. Il faut donc qu'on fasse appel à des joueurs vraiment d'une certaine vivacité. Et qu'on revoie à un nouveau style de jeu. Donc ça, qui continue, c'est d'ailleurs des performances incroyables en termes de récupération. Et il peut compter sur ses attaquants pour faire le boulot. Parce qu'Ambrouge, il y a encore de marquer un but formidable. Qui nous permet de mener 3-1 dès la 60ème minute de jeu. Ambrouge qui nous fait part de son boulet de canon complètement dans les buts. Il a un pied gauche et un pied droit qui sont vraiment parfaitement équilibrés. Parce qu'il peut tirer des deux pieds. Il peut aussi varier son jeu en termes de, on va dire, d'explosivité. Ou alors de placer de bonnes frappes. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a vraiment une complémentarité avec tous les autres. Et là, on mène directement 4-1. 4-1 avec un but formidable d'un remplaçant d'habitude. Qui là, vraiment, exulte complètement. C'est-à-dire Ledson. Ledson qui au départ devait être titulaire dans le club parce qu'il avait la carrure. Mais malheureusement, il y a eu une ou deux blessures qui l'ont bloqué. Et surtout, Ledson a besoin de progresser sur le plan vraiment physique. Et Gonsa et Chara font parfaitement le travail à sa place. Donc, pour l'instant, Ledson n'est pas nécessaire, on va dire, dans sa titularisation. Mais quand il rentre en cours de jeu, il se donne à fond, comme on peut le voir, sur cette action. Avec un but formidable qui vraiment motive tout le groupe. Et qui nous montre. On voit Antonio Conte qui est débité sur le banc. Et donc, on a gagné ce match de FA Cup. Donc, vraiment, cette saison, on affronte des coachs complètement légendaires. On peut le dire, c'est vraiment des coachs incroyables. Comme, donc, tout d'abord Guardiola. Ensuite, là, on affronte Antonio Conte. Vraiment, on a affronté le Manchester United de Mourinho. Enfin, c'est vraiment incroyable. Au bout de 35 matchs, on a 88 points. Ce qui est quand même une expérience particulière dans cette première année de Championship. C'est incroyable. Quand on voit les derniers, le nombre de points qu'ils ont, c'est vraiment incroyable qu'on ait fait une telle différence. Alors là, attention. On est vraiment dans le money time, on va dire, de la FA Cup. On affronte Derby Conte. Derby Conte, qui est une équipe qui fait preuve de solidité en termes de jeu, qui est allée très loin dans la compétition. Donc, on peut les saluer. Et là, on joue notre ticket pour la finale. Donc là, vraiment, il va falloir être au top des performances et prouver qu'on a une place pour se qualifier en finale. Alors, tout d'abord, le système de jeu ne doit pas changer parce que c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait nos atouts principaux. C'est-à-dire qu'en termes de jeu, on doit être dominant. On doit montrer que c'est nous, les patrons sur le terrain. Et ça se joue à Wembley. C'est pas notre premier match de la saison à Wembley. Donc, on est à l'aise. Et Ambrose ouvre le score dès la 37ème minute de jeu. Même la 38ème, on peut le dire. Ambrose qui continue des performances incroyables. C'est un peu notre messie de panse-mousse. Il a tellement de capacités à se projeter vers l'avant. C'est tout simplement insultant auprès des adversaires. Tellement sa performance est incroyable sur certains matchs. Et voilà. Vraiment, que dire de plus à part saluer son thème. Dermiconti qui fait preuve d'un acharnement vraiment très important sur nos cages. Mais on obtient quand même un pénalty sur un corner. Alors, ce pénalty n'est pas vraiment mérité. Enfin, c'est une main un peu involontaire. Les supporters des deux camps sont un peu, on va dire, sous choc. C'est, voilà. Et l'Echo a la possibilité de nous faire mener 2-0. Il le fait parfaitement. Il le marque une lucarne. L'Echo, c'est vraiment un joueur référence de notre effectif. Qui a prouvé qu'il savait tirer les pénalty à la perfection. C'est d'ailleurs, lui, on va dire, le maître en chef de tout ce qui est pénalty. Parce qu'il est tiers vraiment avec un toucher de balle particulier. Qu'il a, comme ça, un côté très calme. Dozel qui triple la marque à la 60ème minute de jeu. Derby Conti qui est complètement perdu sur le terrain. De par la vivacité, notamment, de nos milieux de terrain qui arrivent à se projeter quasiment en attaque. Puisque Dozel est rentré comme milieu offensif. Milieu offensif central à la place de Chara. Pour que Chara puisse se reposer un peu. Chara fait quasiment tous les matchs. Donc, on a décidé de le laisser au repos avec le staff. Pour vraiment faire une fin de saison encore mieux. Et là, bon, que dire. Dozel qui marque ce but idéal et on gagne le match. D'ailleurs, Kenny, que vous voyez là, est un jeune du centre de formation. Qui monte très très vite. En termes de performance. Qui a un potentiel suffisant pour le club pour s'imposer. Mais, on va dire que c'est incroyable d'avoir de telles performances avec un groupe aussi jeune. On peut saluer Ambrose, Dozel, Leco. Enfin, il faudrait citer toute l'équipe si on doit féliciter notre groupe. Parce que même les remplaçants qui rentrent en cours de jeu et qui apportent tout le temps un plus. Tout le temps un côté vraiment sensationnel à l'effectif. Alors là, on voit qu'au bout de 45 matchs, on est à 108 points. Ça s'est beaucoup resserré avec Borsmousse, mine de rien. Il y a très peu d'écarts. Ça se joue vraiment, on va dire, au millimètre. Donc, ça va être une... Ça va se jouer au forcing, en quelque sorte, si on peut parler comme ça. C'est-à-dire, à la... Ou dans le money time. Et là, on va jouer notre dernier match contre Hull City de championnat. Hull City qui est une équipe redoutable en termes de jeu. En termes de... Qui a fait beaucoup de mal à certaines équipes. Et qui a notamment joué en D1 il y a encore très peu de temps. Donc, ils ont un groupe qui a encore de la qualité. Même s'ils ont vendu certains joueurs. Il va falloir, pour ce dernier match, montrer que, devant notre public, on sait faire honneur à tous les gens qui se sont déplacés. Et du coup, l'effectif est au complet. Là, on est assuré, en fait, d'être champion. De par le classement, de par les points, c'est mathématique. Mais on veut faire bonne sensation devant notre public pour le dernier match. Tout le monde reste très concentré, reste focus sur le match. Et dès la première mi-temps, on se prend un but vraiment regrettable. Un but de l'attaquant de Hull City qui place sa tête rageuse devant Ramsdale. Qui, encore une fois, Ramsdale, je ne sais pas si vraiment... Il pouvait faire quelque chose, c'est compliqué. Alors là, bon, ça se complique encore plus pour nous. Puisqu'avant la pause, juste avant, dans le temps additionnel de la pause, on est déjà mené 2-0. Ce qui est complètement fou pour notre dernier match. Puisque notre groupe fait preuve d'une solidité à tout égard d'habitude. On se prend peu de buts. Mais là, deux dans le même match. Des buts comme ça, ça met très très mal au moral. Nos joueurs qui avaient à cœur de super bien terminer ce championnat sont malheureusement pris totalement au dépourvu. En termes de jeu, en termes de performance, il va falloir qu'on soit extrêmement vif sur la deuxième période. Et là, on se dit, ça se passera très bien puisqu'on obtient un pénalty de l'écho. Donc il le frappe et c'est arrêté par le gardien. Donc le cauchemar, en quelque sorte, continue, même si on est assuré d'être champion. C'est vraiment dommage. Mais notre groupe ne se démoralise pas. Et malgré un jeu très très brouillon de la part de nos joueurs, ils arrivent à récupérer la balle et au lieu de tirer, il fait la bonne passe. Ce but qui passe, on va dire, in extremis. Et Lookman qui est rentré en cours de jeu parce qu'il fallait apporter de la tonicité, de la vivacité, il marque ce but. Le match continue sur les chapeaux de roue. Et on a un but d'Opara. Opara, le capitaine qui est devenu emblématique au club, qui est adoré par tout le monde, qui est adoré des supporters, etc. On marque juste un peu après avoir marqué notre premier but. Ce qui fait qu'on revient à 2-2. Donc au moins notre public voit du spectacle en termes de jeu, en termes de, on va dire, de vivacité. Et c'est très très positif pour l'ensemble de l'effectif qui se voit affublé d'une très bonne performance. On est ici à la 87e minute de jeu. Et on continue notre espèce de possession à l'entrée de la surface de réparation parce que le bloc est très resserré de leur part. Il y a très peu d'offensives possibles. Et là, il y a un but formidable de la part de notre attaquant dans les toutes dernières minutes de jeu, bien sûr, Ambrose. La star vraiment emblématique de notre effectif marque ce but vital pour nous. Est-ce qu'on va pouvoir continuer notre peut-être potentielle victoire ? On va voir ça. C'est un très très bon chemin. En route, cette frappe est mi-hauteur, on va dire. Le gardien, de toute façon, ne pouvait rien faire. C'est une frappe limpide, propre. Et tout le banc est content de marquer un tel but. Une telle rage de la part de notre effectif montre qu'on a un mental. Et à l'approche de la finale de FA Cup, qui sera notre tout dernier match de championnat, c'est vraiment très très positif. Une telle rage de vaincre. Mais malheureusement, dans les toutes dernières minutes de jeu, il y a un pénalty. Alors, est-ce qu'il est discutable ou pas ? Il faut voir le ralenti parce que, franchement, sur le banc, on est vraiment circonspect. De par le fait qu'en fait, Adabaroyo joue totalement la balle. Il joue la balle même s'il est violent et qu'il peut-être pousse un peu. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'arbitre et le maître décisionnaire du jeu. Et c'est lui qui fixe les règles. Donc, il faut l'accepter si jamais il y a pénalty. Et donc, malheureusement, ils reviennent à 3-3. Ce qui n'est pas une désillusion. Puisque, bien sûr, on voulait du spectacle pour nos derniers matchs. On voulait, bien sûr, une victoire. Mais on ne peut pas tout avoir dans notre championnat. Ça montre aussi que c'est très resserré. Et puis, voilà, il restait vraiment trop peu de temps à jouer pour qu'on puisse marquer ce but final, peut-être. Et quand même, notre public exulte. Ils sont super contents. Tout le monde est content au club. On a assuré la victoire du championnat. Ce qui est tout simplement incroyable de par des saisons compliquées. Donc, voilà, c'est super pour l'effectif. On est ravis. Gonça qui exulte. Tout l'effectif qui exulte. Donc, c'est vraiment génial de la part de notre effectif d'avoir comme ça pu assurer un deuxième titre consécutif après l'EFL Cup, qui était la compétition vraiment sur laquelle on fixait beaucoup d'objectifs de par le fait qu'on n'avait pas encore remporté de grandes équipes. On avait rencontré des équipes moyennes plus. Pas de gros comme Chelsea, Manchester, etc. Alors, Opara, du coup, va pouvoir soulever son deuxième trophée qui est celui-là, beaucoup plus symbolique au vu d'une saison vraiment pleine d'enrichissements de la part de notre groupe, plein d'enseignements, plein de... Voilà, ça représente énormément pour l'ensemble de l'effectif ce titre puisque, voilà, c'est la consécration de plus de 3 ans, ou 4, de boulot. Voilà, on voit qu'il le soulève. Très, très satisfait d'avoir pu, on va dire, participer à une telle performance du groupe. Et c'est très important pour le groupe et pour l'ensemble des joueurs, qu'ils soient jeunes ou vieux, puisqu'il y a quand même quelques expérimentés au sein du club de pouvoir soulever de tels trophées. Et ça permet aussi, peut-être, de pouvoir les garder en fin de saison. Mais, voilà, l'histoire, en tout cas, s'arrêtera peut-être sur ce championnat. C'est même certain, ça s'arrêtera sur ça. Et c'est très, très positif d'avoir une histoire comme ça de la part du club. Opara est un excellent joueur qui a prouvé qu'il a des capacités vraiment redoutables en termes de défense, qu'il a une vivacité, une vista, et surtout un esprit d'équipe à faire vraiment pousser le groupe vers le haut. Et on est satisfaits de l'ensemble de cette saison. Ça nous a montré vraiment énormément d'enseignements en termes de, voilà, s'accrocher, en termes de victoire, en termes de pouvoir. Totalement tirer le meilleur de notre groupe. Et tirer le meilleur de l'ensemble de l'effectif. Pas seulement 11 joueurs, mais plutôt un groupe de 20, 25 joueurs. Donc voilà, au bout de 46 matchs, on a 109 points. C'était très, très, très sérieux avec Borsmousse. Ça s'est joué quasiment une victoire près. Donc ça, c'est génial qu'on ait pu vraiment assurer nos succès. Et on a perdu très, très peu de matchs. Et on a considéré très, très peu de buts, ce qui est positif. Voilà le tout dernier match de l'histoire. Voilà le tout dernier match qui va décider ou non de la victoire en FA Cup. Est-ce qu'on aura, on va dire, le mental pour affronter une équipe d'Everton, qui est une équipe redoutable, qui a d'énormes capacités, dans un stade qu'on commence à connaître bien, puisque Wembley est un stade qu'on fréquente de plus en plus en ce moment. Est-ce que notre groupe, pour ce tout dernier match, va se donner à fond ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout dernier, dans cette finale de Renaud de FA Cup. Alors on voit que eux ont un groupe qui est totalement huilé, avec notamment Barclay, qui est leur milieu offensif central vedette. C'est-à-dire que Barclay, c'est à la fois un numéro 10, mais à la fois aussi un homme avec beaucoup de physique. Il peut décocher des frappes à tout le monde. Le dispositif fait vraiment l'équipe type. C'est-à-dire que Ambrose, Wettwijk, Leko, Van Bergen, Kansa, Chara, Henri, Adabaroyo, Opara, Paterson, Ramsdale, tout le monde est là. Tout le monde est motivé pour le match. Tout le monde a envie de prouver que voilà, face à Ronald Koeman, qui est un ancien grand joueur, qui a notamment marqué toute l'histoire de l'Ajax et du FC Barcelone, avec comme ça un placement très particulier. C'était un défenseur voltigeur, avec de très très grandes capacités, notamment sur les coulisses, de marquer les buts importés. Alors en fait, c'est du très très lourd. Douglas Costa, Deleufeu, Barclay, Lukaku, Schneiderlin, etc. C'est vraiment des joueurs sur lesquels il faudra faire très attention, notamment dans le secteur défensif. Il faudra montrer qu'on a des capacités à pouvoir tenir, vraiment contenir ces joueurs dans les moments difficiles et pouvoir jouer en contre très rapidement. Leko, etc. sont très motivés. Van Bergen m'a fait part de son appréhension pour ce match. Je l'ai rassuré en lui disant, que vraiment, il ne fallait pas qu'il puisse avoir un quelconque stress, mais bien au contraire, qu'il puisse se dire que son n'est que du positif et que c'est une expérience de jeu qui va être vraiment très enrichissante pour la suite de sa carrière. Alors c'est eux qui l'ont donné l'engagement. Ça commence très très fort. Dès la 20ème minute de jeu, Vettvich qui arrive à décaler l'écho. Leko qui refait la passe à Vettvich. Vettvich qui fait une fin de frappe. Patterson, est-ce qu'il va frapper ? Non, il ne frappe pas. Et là, un pénalty sur une faute sur Ambrose. Il hésite tout de suite un petit peu. Enfin, franchement, je pense qu'il y a faute de par la sorte de balayage de Baines. On va voir ça au ralenti. Est-ce qu'il y a réellement faute ? Oui, quand même. Parce que là, il lui marche clairement sur la cheville. Il veut lui faire mal. Et pour une fois, ce n'est pas l'écho qui tire, mais c'est Vettvich qui a honneur, qui veut faire honneur pour ce dernier match et qui met plein de lucarne. Ce qui est vraiment incroyable de la part de notre joueur de marquer un tel but si rageur, si ambitieux. Ça montre vraiment toute sa détermination et toute son envie de jouer au haut niveau. Un but comme ça, ça libère en groupe, ça libère en stade, ça libère des supporters et ça libère vraiment le mental de notre équipe. Il le fait. Bien sûr, c'est normal après avoir marqué un but comme ça. C'est son deuxième but seulement à FA Cup parce qu'en FA Cup, c'est plus un passeur, c'est plus un relayeur, c'est plus un joueur de gabarit qui fait des bonnes actions. Et donc voilà. On est à la 50e minute de jeu, on fait une barre totalement improbable mais derrière, on arrive à placer une tête encore une fois de Vedvig qui marque encore un but incroyable. Vedvig est un joueur renard des surfaces, un joueur pivot de notre effectif et toute l'équipe va vers lui en fêtant ce but. Incroyable. Tous les joueurs sont là et un tel but. D'ailleurs, le gardien qui vraiment, du bout des doigts, essaye de taper dans cette balle pour la toper, la sortir, mais il ne peut rien faire parce qu'il y a tellement de puissance que, voilà, bien sûr, je l'exulte sur le banc, incroyablement satisfait d'une telle performance de la part de nos joueurs d'avoir pu, on va dire, mener en groupe l'apogée de son talent. Alors attention, parce qu'ils sont quand même solides, donc il va falloir vraiment se méfier et Barclay nous prouve tout de suite par des dribbles de Valkygeur qui sait manier parfaitement la frappe plein de micardes. Voilà, c'est pas rassurant parce qu'ils viennent d'avoir l'engagement mais on se reprend déjà un but. Alors bon, Barclay étant le voir vraiment vedette on aurait dû le marquer, regarder le placement d'Adé Baroyeux qui tente de la contrer mais qui ne peut rien faire. Et au parade qui est peut-être un peu court mais franchement, il n'y a rien à faire sur ce tir. À part, peut-être qu'on aurait dû récupérer la règle plus haut parce que là, vraiment, on se prend un but un peu dommage. On est à la 76e minute de jeu, ils ont fait rentrer Bolasy qui nous fait très très mal et Lukaku qui a l'intelligence de jeu de passer la balle idéalement pour, au lieu de tirer, il aurait pu frapper en fait en première intention, il décide tout simplement de faire la bonne passe. Et que dire de plus sur cette action ? À part qu'on est pris totalement, on est coincé dans ce match. McCarthy marque ce but important et donc, on est obligé d'aller jusqu'aux prolongations. On a la 94e minute de jeu. Shara continue ses dribbles, continue ses bonnes actions et Henry avec la rage qu'il caractérise notre Rico Henry national qui est un jeune défenseur gauche qui a joué quasiment tous les matchs de la saison parce qu'il n'y avait pas beaucoup de remplaçants on va pas se mentir. On avait un effectif court à ce niveau-là. Et là, vraiment, Rico Henry on prouve que c'est un joueur qui a beaucoup de mental. Il tente sa première frappe, il voit que ça passe pas, il retente. Vraiment, c'est un joueur qui a envie de s'arracher, de faire partie du groupe et regardez-moi ça, parfait, une frappe quasi imparable, vraiment, tout en finesse. Enfin, c'est pas vraiment la finesse, c'est plutôt, on va dire, de l'ambition de frapper comme ça, de la rage. Alors voilà, on a gagné notre tout dernier match de la série, le tout dernier match de cette histoire, de cette aventure. On est maintenant en divisé 1, mais ça, c'est un autre parcours. Et vraiment, voilà, on a montré toutes nos caractéristiques durant ce parcours de 3 ans. On va débuter notre 4ème année sur les meilleurs auspices. On a gagné 3 compétitions cette année, ce qui est tout simplement énorme, au vu de notre jeune, on va dire, équipe. Et ils méritent vraiment cette victoire en FA Cup de par leur parcours, de par leur rage de vaincre, de par notre rendement, notamment, offensif, qui a été tout simplement dingue. Et Opara peut être fier de soulever ce trophée tout simplement historique. Énormément de joueurs rêvent de soulever l'AFA Cup parce que c'est des matchs rudes, âpres, qui ont des, chaque match a une histoire parce que les publics sont ravis à chaque fois de pouvoir observer de tels matchs, finalement, de telles intensités au cours de l'année. Opara soulève cette coupe et voilà. Ça clôt parfaitement par un grand mot de fin à cette aventure qui a duré donc durant 3 saisons où on a vraiment eu un recrutement, où on a eu une construction d'un projet et où petit à petit, le sportif a pris le devant et vraiment, c'est incroyable comment on a pu mener un parcours idéal. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette aventure qui n'a pas été facile et vraiment, c'est super de pouvoir soulever tous les trophées dès la division 2 et de pouvoir monter en division 1 qui était l'objectif initial. Et voilà. C'est vraiment des joueurs incroyables. Si vous voulez les tester, c'est vraiment des jeunes pépites vraiment super et peut-être qu'il y aura de nouvelles aventures d'ici une prochaine édition peut-être avec un autre club avec une autre, on va dire, une autre histoire et c'est ça. Voilà. Là, c'était Portsmouth qui a marqué par son histoire des performances incroyables. Voilà. C'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada